Salut à toutes et à tous ! Alors on n'est pas encore en été mais si vous êtes que moi, vous attendez impatiemment les vacances pour préparer votre prochain voyage en cyclotourisme ou en bikepacking. Mais d'ailleurs, c'est quoi la différence entre bikepacking et cyclotourisme ? Si vous vous intéressez un petit peu au voyage à vélo, vous avez probablement déjà entendu parler des termes bikepacking et cyclotourisme. En dehors de l'un qui est en anglais et l'autre en français, on peut se dire que c'est à peu près la même chose que le côté vélo, bagage et plus ou moins tourisme, plus tourisme que course en tout cas. Mais en fait, il y a quand même quelques différences entre ces deux pratiques et on va voir ça tout de suite parce qu'au-delà des termes, ça peut être intéressant de s'intéresser à ces deux pratiques qui sont quand même assez différentes. Donc le cyclotourisme, c'est la pratique qui consiste à transporter ses bagages sur son vélo de façon entre guillemets traditionnelle. Donc c'est quelque chose qui existait déjà depuis très longtemps. Donc à savoir des sacoches sur un porte-bagages par exemple, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. On peut généralement transporter une centaine de litres de bagages maximum répartis de la façon suivante. Donc globalement, on a à l'arrière deux sacoches de 30 litres. Donc ça fait 60 litres. Et puis à l'avant, on pourrait en avoir deux de 15 ou deux de 20. Donc on est à 90 ou 100 litres en tout. Et puis après, on peut rajouter un tout petit peu au niveau du guidon. Mais là, c'est plus anecdotique par rapport au reste. Côté bikepacking, ça consiste également à transporter ses bagages. Mais ici, sans porte-bagages. Donc on va emporter une sacoche de sel qui est au maximum 16 litres. D'ailleurs, j'ai publié un test d'une sacoche Zephal de 16 litres que je recommande vraiment. Donc je vous invite à aller voir mon test. Je vous mets le lien dans la description. Donc on a une sacoche de sel de 16 litres. Sur le cadre, on peut au maximum avoir 3 à 4 litres. Sur la fourche, on peut avoir 2 x 5 litres, donc une dizaine de litres. Donc on arrive à 40 litres maximum, soit même pas la moitié du maximum du cyclotourisme. Donc il y a quand même une différence assez importante. Mais vous allez me dire que si c'est exactement la même chose, mais que le simple fait de ne pas avoir de porte-bagages ou d'emporter moins d'affaires, ça différencie les deux pratiques. Ça n'avait pas non plus le coup de faire une vidéo pour ça. Maintenant, il y a un petit peu d'autres différences. Parce qu'en bikepacking, si on ne met pas de porte-bagages, c'est souvent parce qu'on ne peut pas en mettre. Parce qu'on est sur des vélos un peu différents. Donc ça implique généralement un vélo de route ou un VTT et non pas un vélo de ville, un vélo de voyage comme pour le cyclotourisme. Si on ne met pas de porte-bagages, c'est généralement qu'on ne peut pas en mettre. Donc ce VTT ou ce vélo de route ou de gravel, c'est souvent un peu plus engagé, un peu plus sportif que le vélo de voyage, que le vélo de ville. C'est souvent associé à un effort plus important, des côtes plus importantes, des passages un peu plus difficiles et fréquemment un volume d'effort global plus important parce qu'on a des vélos plus performants, qu'on a une position un peu plus sportive. Donc pour résumer, ce n'est pas le même type de vélo, le même type d'effort. Et donc ça change quand même pas mal de choses au niveau du public visé par ces deux pratiques. Le bikepacking, on dit souvent que c'est une pratique nouvelle. En fait, des gens le pratiquaient depuis longtemps, mais ça s'est devenu populaire ces dernières années. C'est depuis seulement 3, 4, 5 ans qu'on trouve du matériel facilement et que des gens le documentent sur Internet et qu'on peut acheter facilement des sacoches de sel, etc. Il y a 10-15 ans, tout ça n'existait quasiment pas ou en tout cas beaucoup moins. Du coup, on va retrouver plutôt une génération un peu plus jeune finalement que le cyclotourisme qui lui est plus ancien avec des vélos plus confortables, parfois un peu moins sur les trajets un peu moins sportifs, on le disait. Donc forcément, ça touche des personnes peut-être un peu plus âgées alors qu'on a des jeunes qui préfèrent partir, faire différemment finalement de leurs aînés et du coup partir en bikepacking plutôt qu'en cyclotourisme. Donc ces paramètres font que le cyclotourisme finalement c'est un peu le voyage à vélo de papa, quoi que cette expression veut dire, alors que le bikepacking ça va être la même chose mais en plus sportif, en moins confortable, en plus jeune aussi et du coup on va amener aussi moins de choses. Il y a vraiment cet aspect minimalisme qu'on recherche avec le bikepacking. A noter que pour certains, le bikepacking c'est aller plus loin, plus vite, avec moins de choses mais en se concentrant sur la route et le sport alors que le cyclotourisme c'est plus des petites étapes avec du tourisme comme son nom l'indique, des visites culturelles, le château, etc. des bons restaurants. Bon, pourquoi pas, mais on peut se dire qu'en bikepacking on va avoir peu de visites dans des environnements touristiques, on sera loin des villes, plus côté nature dans les bois, en autonomie, en bivouac, en camping, etc. Alors qu'en cyclotourisme on va plutôt aller au restaurant le midi, peut-être chambre d'hôte ou hôtel le soir ou des campings un peu entre guillemets luxe. Voilà. Ce qu'il faut voir c'est qu'il y a des faits sur les pratiques et puis il y a un peu des préjugés et c'est parfois difficile de séparer les deux. Maintenant, il n'y a pas une ligne très claire entre cyclotourisme et bikepacking sur certains aspects. Typiquement le côté visite touristique, rien ne dit que quelqu'un qui fait du bikepacking avec un vélo de route ultra optimisé, des bagages ultra légers, etc. et qui fait du bivouac un peu sauvage le soir, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas s'arrêter devant un château pour aller le visiter tranquillement. Ça va bien sûr réduire la quantité de kilomètres qu'il va faire dans la journée mais rien ne dit que c'est forcément un sportif, etc. Typiquement, moi je suis vraiment entre les deux mondes, entre cyclotourisme et bikepacking. J'ai plutôt des vélos orientés bikepacking mais ça ne m'empêche pas de potentiellement faire des visites touristiques. Après tout, chacun organise ses vacances comme il le souhaite. Peu importe la définition, sachez qu'on peut tout à fait être en autonomie en bikepacking, même si on n'emporte qu'une quarantaine de litres d'affaires. Après, ce qu'il faut voir, c'est que le bikepacking, non seulement il vous impose d'amener moins d'affaires, on a vu c'est moins de la moitié du maximum qu'on peut amener en cyclotourisme, on a également un accès plus réduit aux différentes affaires en raison d'une ouverture des sacoches de bikepacking qui est moins grande que ce qui existe avec les sacoches de cyclotourisme qu'on va accrocher à un port de bagage. Donc, c'est quand même beaucoup moins pratique d'accéder à ce qu'on a tout au fond du sac sur une sacoche de sel que sur une sacoche traditionnelle qu'on accroche au port de bagage. Mais si vous voulez grimper une montagne, par exemple, vous serez bien content d'avoir un vélo de route ou un VTT selon le type de chemin que vous prenez. Et généralement, sur ces vélos-là, on ne peut pas mettre de port de bagage. Donc, en conclusion, bikepacking ou cyclotourisme, vous l'aurez compris, il n'y a pas une pratique qui est meilleure que l'autre. Le train, chacun a ses préférences. Personnellement, je suis plutôt bikepacking parce que j'aime bien le côté assez limité. On ne peut pas tout emporter. Il faut faire attention à ce qu'on prend, etc. On cherche un peu le côté minimaliste. Et puis, j'aime beaucoup le concept du vélo de route pour du voyage. Ici, c'est un gravel. Bon, là, il est tout sale. Il ne faut pas faire attention, mais c'est un gravel que j'utilise beaucoup. J'utilise aussi pour partir en voyage. Et donc là, vous voyez, il y a la sacoche de sel de 16 litres mais qui est en version minimale parce que je n'ai pas emporté beaucoup de choses. Typiquement, si je devais partir dans un pays froid où les vêtements prennent beaucoup de place parce que contrairement aux vêtements chauds, je pense que ce serait plus compliqué de partir avec ce vélo-là plutôt que partir un mois au mois d'août en France avec ce vélo-là. Forcément, on a moins de choses à emmener. Du coup, je ne sais pas si vous êtes plutôt bikepacking ou cyclotourisme. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous préférez. Et puis pour vous, quelle est la différence entre ces deux termes parce que j'ai l'impression en me renseignant à droite à gauche, en en discutant, tout le monde a un petit peu sa définition finalement et ça ne correspond pas forcément les uns aux autres. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Pour vous, c'est quoi le bikepacking ? C'est quoi le cyclotourisme ? Et qu'est-ce que vous préférez entre ces deux pratiques ? Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Surtout, pédalez, faites-vous plaisir même si c'est un mélange de bikepacking, de cyclotourisme ou même sans aucun bagage. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et si vous avez regardé jusqu'au bout, alors n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501